allez bonjour à tous donc on continue bien manger pour bien maigrir alors aujourd'hui petite recette aussi très très simple une escalope de volaille donc à peu près 200-220 grammes pour nous deux Anne et moi bon Anne mange un tout petit peu moins que moi là c'est à peu près 100 grammes 110 grammes moi ça va être à peu près 120 grammes on a deux petites endives on a de quoi faire une petite marinade avec notre volaille et on fera une petite salade de fenouil voilà je vais vous faire voir comment on va faire ça tout à l'heure on va commencer par la marinade de la volaille et donc je vous fais voir ça et après on passera aux légumes on va faire et dans cette grosse escalope on va en tirer deux petits morceaux comme je voulais indiquer voilà à peu près comme ça vous pouvez enlever deux trois petites cochons de steak il y a là si vous avez un chien voulu donner voilà on va mettre maintenant au fond du récipient un petit peu de orange là alors une petite orange qu'on a lavé voilà et un petit peu de citron alors comme je veux la mariner on va mettre un peu de citron également sur les petites escalopes là et on va utiliser le citron et l'orange pour donner du goût alors on va enlever les petits pépins voilà et on va mettre un bon petit jus de citron au fond du récipient on y ajoute un petit peu d'orange et une toute petite goutte d'huile d'olive voilà on va y disposer nos petites escalopes alors vous allez les rouler un petit peu là dedans et on va maintenant les assaisonner légèrement et on va les laisser comme ça pendant à peu près une petite heure un petit peu de sel et on va bien les poivrer alors pour ceux qui aiment le gingembre vous pourriez mettre un petit peu de gingembre aujourd'hui j'en ai pas mais voilà j'en ai pas mais c'est pas grave et on va laisser ça on va le filmer et on va le mettre au frais à tout de suite alors là on prépare nos légumes maintenant donc on a deux petits fenouils et deux petites endives alors les endives bien sûr juste laver on va juste les couper en deux comme ça et tout à l'heure on va les passer dans notre petit wok voilà donc ce sera un petit mélange chaud-froid comme ça vous pouvez voir pour la cuisson on va mettre ça en route tout à l'heure voilà maintenant on va s'occuper de nos petits fenouils alors j'enlève les parties un petit peu prenez les les plus frais possible sur la partie haute ça gardez les ça va nous servir pour la petite déco puis ça sent ça sent un peu le pastis ça c'est très agréable là je vais enlever le reste voilà on va découper ça comme ça voilà là aussi on enlève la partie un petit peu dure alors on va le couper en deux et on va retirer ici le petit coeur lui qui est un petit peu dur hein parce que ça on ne sait pas ce qu'il y a de meilleur à manger voilà on fait parler pour l'autre alors comme on va le mettre à mariner on va le mettre un peu au sel un peu comme une choucroute ça va pas mal réduire donc ça semble beaucoup comme ça au départ mais c'est les choses qu'on peut remanger le soir si on a envie etc alors le super petit récipient de mon père qu'on a récupéré hein Anne je te rappelle celui-là il nous sert hein voilà le joli petit truc en bois les petits fenouilles une mandoline est très très fin regardez voilà donc là on coupe ça très très fin alors les parures de légumes pas d'inquiétude Alain Kleinbeck le roi du végétal me l'a dit tout ça on en fait ou des bouillons ou une soupe maintenant vos endives vous les posez dans votre plat on va très légèrement les assaisonner un peu de sel alors normalement on va y mettre une petite noisette de beurre mais là aujourd'hui on a dit on en met pas on met une petite goutte d'huile très légère voilà un tout petit peu de poivre et tout à l'heure je vous fais voir comment on va aller colorer voilà alors un peu de sel fumé pour notre fenouil voilà qu'est-ce que du sel fumé ? alors c'est un sel de garande mais qui a été fumé à la barrique et c'est très très bon on va mettre un peu de poivre un peu de poivre il vous reste un peu d'orange de tout à l'heure ça a un petit rappel et on va rajouter également le couteau Anne c'est quoi ça ? du citron voilà on va mettre ça là dedans et on va laisser mariner avec le couteau voilà on va rajouter là dedans nos petites herbes ça va donner un petit peu de goût et on va laisser mariner ça au frais pendant une petite heure à tout de suite alors maintenant les endives hop qu'on avait préparé tout à l'heure alors ça ça va être le le début de la préparation je mets juste un tout petit peu de sucre pourquoi Anne pour caraméliser exactement ça c'est pas très régime par contre oui mais il y en a vraiment et là j'ai mis quoi j'ai mis 10 grammes il faut pas non plus exagérer voilà donc on va laisser prendre comme on l'a vu tout à l'heure un petit peu d'humidité et bien elles ont été lavées donc là elles vont rapidement prendre un petit peu de couleur je vais mettre dessus le petit couvercle et comme ça du coup on jette un petit coudeuil sur nos escalopes là elles ont bien mariné et on va utiliser tout à l'heure le côté caramélisé des endives pour donner une jolie couleur à notre viande alors il nous reste à finaliser maintenant la petite choucroute de fenouil là alors là normalement il n'y a rien à faire ça va être parfait et on va pouvoir ensuite finaliser la volaille et le dressage donc là normalement une petite couleur voilà très légère on retourne nos petites jambiles là voilà très jolie donc toujours comme il y avait une petite petite gousse d'huile d'olive au départ c'était tout hein pour l'instant je ne mets pas d'eau je caramélise encore un petit peu aussi donc là belle petite couleur on va y ajouter dedans nos escalopes nos escalopes et la marinade qui va amener de l'humidité très légèrement on va rincer avec une toute petite goutte d'eau voilà pour récupérer l'orange et le citron et là maintenant couvercle donc c'est pratiquement en temps réel vous regardez comme ça pour une jolie couleur toujours sans matière grasse voilà les autres zendives elles vont bien aussi c'est magnifique un peu le sucre qu'il y a dans l'oeuf voilà maintenant on va baisser un petit peu le feu voilà on va le mettre sur 6-7 là on va le laisser finir et on va passer au dressage de l'assiette on dresse maintenant alors on se fait un petit un petit nila qui va amener du croquant cuisson terminé on passe au dressage alors comme dit un petit chaud froid alors comme dit un petit chaud froid et on va finir ça avec un tout petit bout de radis là pour amener un tout petit peu de couleur de couleur voilà tac et tac et pour ceux qui ont envie comme on avait été parti sur un petit côté orange qu'est-ce qui nous empêche de mettre une toute petite goutte de d'orange sur la préparation et là les amis bon appétit bien manger pour bien maigrir et à demain